Voici un drôle de roman d'amour. La correspondance entre deux femmes, l'une a 24 ans, l'autre en a 85. Toutes deux manigances pour assassiner et dévorer l'ex-amant de la première qui se trouvait être le fils de la seconde. Vous suivez ? Roman d'amour vache, constellé d'humour noir, roman épistolaire, d'une drôlerie absolument revigorante. Voici Cannibale qui vient de paraître aux éditions du Seuil sous la signature de Régis Geoffrey. Qu'est-ce qui vous a inspiré, vous, Régis Geoffrey, cette correspondance débridée entre deux femmes affamées mais qui semblent totalement barrées ? C'est-à-dire que c'est un peu quelque chose... De toute façon, l'amour, c'est toujours autobiographique déjà. Et puis deuxièmement, je pense que c'est des choses que j'ai vues, en tout cas de très près. C'est-à-dire la femme qui rompt avec l'homme mais qui a un coup de foudre avec la mère. C'est des choses assez... On peut l'avoir avec le père. Moi, ça m'est arrivé... Attends, ça, je comprends. Oui. Mais de là à vouloir boulotter son fils ou alors son ex, vous avez déjà vu, ça. Eh oui, mais moi, je suis dans l'imaginaire. Moi, j'ai un handicap qui s'appelle l'imaginaire. Même que j'en suis dans le réel, je ne peux pas m'en empêcher. C'est mon ADN, donc c'est imaginaire. Parce que, si vous voulez, moi, je me sens dans la totale liberté quand je suis dans l'imagination. Voilà, parce que peut-être que j'ai une écriture qui est un peu comme une écriture de légiste. Donc, quand on prend des gens du réel, c'est beaucoup plus douloureux. Tandis que, comme disait Giber Lely à propos des 120 jours de Sodome, au matin du 121e jour, le langage est en race à merci. Ce qui est une des phrases les plus extraordinaires que je connaisse personnellement. Et juste le langage, justement. Cette espèce d'extension du langage, je crois que c'est la chose qu'il faut faire aujourd'hui, entre autres. Pourquoi ? Parce que le terrorisme, c'est le contraire du langage. Dès que vous avez oppression, dès que vous avez Staline, dès que vous avez Hitler, dès que vous avez Franco, c'est la réréfaction des mots. Il y en a de moins en moins. Alors, vous, c'est l'inverse. Vous allez chercher les métaphores qui, aujourd'hui, ont plutôt mauvaise presse. Mais c'est ma nature. J'ai laissé aller ma nature et, entre autres, par exemple, sur la religion, sur Dieu. Je ne suis pas croyant, mais c'est la foi de mon enfance, si vous voulez. Donc, tous ces personnages qui sont de la religion catholique, le Christ, Dieu. Et je pense qu'on peut... Aujourd'hui, justement, il faut aller vers la liberté. La liberté absolue. La liberté, c'est le langage. Quand on connaît un mot de plus, on agrandit le monde. Voilà. Et ça, c'est la sensation que j'ai vraiment aujourd'hui. Éloge du langage. J'ai besoin de liberté absolue. Est-ce que ce livre, finalement, si vous ne l'aviez pas écrit de cette manière-là, c'est-à-dire un petit peu, pas comme une parodie, mais comme un hommage aux lettres que l'on pouvait s'échanger au XVIIIe siècle, en ayant l'air de ne pas être affecté par ce qui nous arrive, et en rivalisant de cynisme et d'ironie, est-ce que ce livre aurait fonctionné de la même manière ? Sûrement pas, parce que chaque livre a sa langue. C'est comme une personne, si vous voulez, chaque personnage a sa langue. Mais la langue de ce livre est faussement du XVIIIe siècle, parce qu'en réalité, elle est extrêmement moderne, mais on s'aperçoit avec la langue du XVIIIe siècle, on arrive à dire des choses qu'on ne pourrait pas dire autrement, parce qu'il y a assez peu de mots en français par rapport à l'anglais, par rapport à d'autres langues. L'allemand peut coller des mots. Et nous, quand on est dans ce côté un peu baroque du langage... Ironique aussi, non ? Ironique, cynique ? Ironique, mais ça, c'est ma nature... J'ai toujours été ironique et cynique dans ma phrase, parce que dans le cynisme, il y a vraiment d'essayer de dire la vérité, mais si vous voulez, dans le langage, quand il devient une espèce de complication, quand il devient un lasso, il peut dire, la langue française peut dire des choses, insoupçonnées. Moi, c'est l'impression que j'ai eue en écrivant ce livre. Et y compris quand vous faites un tout petit peu de psychanalyse façon Régis Geoffrey. Manger son enfant, je crois bien que c'est le fantasme enfoui de beaucoup de mères. Ingurgiter ce que nous avons un jour expulsé, écrivez-vous, page 68. Oui, parce que je suis profondément dans les contes. Et ce qui me frappe depuis quelques jours, je ne sais pas pourquoi, c'est le fait qu'on raconte aux enfants le petit chaperon rouge. Pourquoi ça me frappe ? On dévore la grand-mère. Et on le raconte aux enfants et ça n'est pas effrayant. C'est parce qu'il y a toute l'épaisseur du langage. Voilà, c'est-à-dire que l'épaisseur du langage, on peut raconter cette histoire-là à des enfants parce qu'ils sont protégés par la langue. Mais je retrouve un petit peu ce qu'il y avait chez Jean Tellet. Alors je ne sais pas si la comparaison va vous faire plaisir parce qu'au départ, on se dit, mais c'est des fous furieux, il faut les foutre à l'asile complètement. C'est-à-dire cette espèce de piège qui pourrait exister de manière très réaliste, vouloir mettre à mort son ex et son fils, le dévorer. Sauf qu'avec vous, ça devient effectivement un conte, un conte baroque, quelque chose qui relève de la farce. C'est-à-dire qu'on sourit et on se dit, non mais ce n'est pas possible. Comme avec vous, Tellet. On se souvient de manger-le si vous voulez. Sauf que là, ils l'ont vraiment bouffé. Oui, mais vous vous le racontez avec un langage qui est celui de la farce. Bien sûr, bien sûr. Ce mec quand même. Ça se passait en 1870, c'est ça ? Et c'est un peu la même chose. Ce sont des gens qui le connaissaient très bien qui l'ont mangé. C'est un village qui n'a plus haute faille. Le mec, il arrive à 14 heures. Il y a 700 personnes. Tout le monde le connaît. Tout le monde l'aime bien. Deux heures après, il est bouffé. Mais bouffé. Je rappelle tout à fait du livre. Qu'est-ce que vous vouliez montrer avec ce glissement progressif de deux femmes qui d'ailleurs au début ne s'aiment pas du tout. Elles rivalisent de méchants mots l'une contre l'autre pour ensuite s'allier contre cet enfant. Alors il s'appelle Geoffrey. C'est bien Geoffrey. Ça fait un peu 18e. Vous savez, G-E-O-2-F-R-E-Y. Geoffrey. Bye, Régis Geoffrey. Je ne vais pas faire de la psychanalyse de comptoir. Mais c'est quoi votre fantasme ? Ce n'est pas un fantasme. C'est une façon de me mettre tout à fait dans le livre. C'est-à-dire que je pense qu'au niveau des sentiments, ce sont des personnages qui ne sont pas du tout incrédibles. C'est les situations dans lesquelles ils sont. Et finalement, ce fils, c'est ce projet d'assassinat. Et après, il n'aura pas lieu parce que finalement, c'est toute l'humilité du monde qui arrive. C'est-à-dire que c'est la main du destin. Ce n'est pas elle qui décide. Elle pense qu'elles vont décider l'avenir. Et c'est l'avenir qui décide pour elle. Je pense que c'est un peu comme dans la vie quand on projette des choses. Vous savez, tiens, ça me vient à l'esprit. Je ne crois pas du tout à la carte homensis ce genre de choses. Et j'avais eu une aventure avec une femme quand j'avais 25 ans. Et elle, elle était allée chez sa carte... Non, c'était... Elle étudiait... C'était une astro... Pas astronaute, mais qui regarde les arts. Et donc, elle avait tout écrit de sa prédiction pour me le donner. Et je l'ai retrouvée 25 ans après. Et il n'y avait rien qui avait... Mais rien. Il n'y avait... Mais pas un seul détail parce que c'était très détail qui était vrai. Et donc, je pense qu'en fait, c'est la chose qui nous échappe. Et en réalité, cet enfant et cet amant, elles ont été déçues par lui. C'est-à-dire, c'est deux femmes qui ne vivent en réalité que pour l'amour. Elles ont cette capacité parce qu'on dirait qu'elles ne viennent pas... Pas pour les mêmes raisons. Comment ? Elles sont déçues, mais pas pour les mêmes raisons. Elles sont déçues par lui. La jeune, elle est déçue parce qu'elle l'a quittée et il n'a pas accepté d'aller ramper jusqu'à elle pour la supplier de le reprendre tout de même. Oui, mais il l'a déçue en soi comme tous les hommes la déçoivent. Comme je l'ai écrit, elle est une collectionneuse d'histoires d'amants. Et la mère est très déçue parce qu'elle lui a donné le nom de son amant qui est mort avant sa naissance et elle pensait qu'elle allait avoir comme enfant cet amant extraordinaire. Et donc, elle est très déçue par lui. Mais il n'y a pas que la quittée et la mère qui écrivent, il y a aussi Geoffrey. Il y a Geoffrey, qui s'en mêle. C'est-à-dire que la réalité, c'est que ces deux femmes, on ne sait pas si elles ont été élevées sur Vénus ou ailleurs. On dirait qu'elles ont appris à danser avec Louis XIV, qu'elles ont passé une jeunesse à jouer de l'arbre. Tandis que Geoffrey, lui, il est pied sur terre. Il a subi les mêmes éducations que nous. Il fait des concours tout le temps puisqu'il est architecte. Lui, il est deux pieds dans la réalité. Et elle, un peu comme si elle montait sur un oiseau qui les amuse un peu puis après, elle le laisse. Elles sont schizophrènes en plus. Elles sont schizophrènes, oui. Oui, il y en a une qui est vraiment schizophrène. quand elle intervient dans son double amie ? Ah oui, qui a écrit une lettre signée d'un clin d'un homme. Oui, parce que même ça, c'est une joie. C'est-à-dire, ce qui pourrait être une maladie, en réalité, c'est un peu comme dans les dessins animés de Tex Avery, on ne meurt jamais. On tombe de quatrième étage et même quand on est folle, allié, eh bien, c'est une merveille. C'est-à-dire, ça devient quelque chose de formidable même pour la personne qui vit cette chose-là. Mais ce que je trouve très fort dans votre roman, Régis Geoffrey, c'est qu'à aucun moment vous ne les dites folles. À aucun moment, vous ne les jugez. Après tout, non, c'est peut-être pas une forme de folie. C'est juste le délire de la farce et de la puissance du langage. Je crois qu'elles ont une puissance d'aimer, elles ont une puissance de bonheur qui est assez extraordinaire. Je pense que ça, elles ne sont pas du tout des personnages, justement. C'est-à-dire que là, on s'échappe de l'époque et ce qui est très drôle, c'est que, ce qui m'a frappé après, si vous voulez, sans me comparer du tout, c'est un peu comme Proust, il n'y a pas d'ouvriers, il n'y a pas de gens qui souffrent, l'autre est un grand architecte, etc. Et il me semble que justement toute cette société apparaît en creux dans cette histoire parce qu'elles sont complètement au-delà. Et en réalité, leur seul problème, c'est de parler d'amour et ce Geoffrey, elle le mange comme on démonte la poupée. Voilà, mais j'ai horreur du cadimalisme, c'est personnel. Parce qu'on m'a dit qu'il y avait une série qui s'appelait Hannibal, effectivement, j'avais vu un épisode où il mangeait de l'humain, je voudrais dire qu'il ne la mange pas. C'est vraiment un personnage, ce Geoffrey, qui catalyse toute leur énergie et leur volonté de savoir finalement ce que c'est que l'amour. C'est-à-dire que ce n'est même pas qu'elles sont amoureuses, c'est qu'elles voudraient savoir en fait qu'est-ce que c'est que l'amour. C'est-à-dire que c'est le mystère et je parlais là du chagrin d'amour qui passe les siècles et il y a aussi cet amour et finalement, on ne sait pas à quel moment il a été inventé. Je pense quand même que c'est un moment où il y a eu la tranquillité comme la philosophie. Le jour, la première personne à philosophé en Grèce, c'est qu'il y avait un moment de paix. Voilà, je le pense. Ou l'inquiétude, allez savoir. Cannibale, le nouveau roman de Régis Geoffrey aux éditions du Seuil.